Abidjan, le 3 mai 2014, la Côte d'Ivoire se prépare à émettre un eurobande de 250 milliards de francs CFA sur le marché financier européen. Le lancement de travaux pour l'émission de cet emprunt obligataire de 250 milliards de francs CFA a été présidé par Daniel Cavlan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien. Ils étaient nombreux aujourd'hui, 3 mai, ces journalistes qui ont marché dans la rue d'Abidjan à l'appel de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Une activité pour commémorer la 21e Journée mondiale de la liberté de la presse en présence de la ministre de la Communication. Et puis l'armée ukrainienne a lancé ce matin une nouvelle offensive contre les bastions prorusses à Kramatorsk, dans l'est du pays. Dans la matinée, on a appris la libération des observateurs de l'OSCE, retenus par les séparatistes de Slavyansk. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans cette édition, comme tous les samedis, la page Culture. Ce soir, on s'intéresse à l'ONU et le conflit ivoirien. C'est le titre d'une œuvre qui aborde les enjeux politiques de l'intervention onusienne en Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. L'auteur Jean-Jacques Conadjé sera notre invité. Mais avant, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan, qui a lancé ce samedi les travaux d'aménagement du tronçon à Boissot-Noé à la frontière ivoiro-ganéenne. Une réhabilitation qui s'inscrit dans le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Légos. Un projet sous-régional en vue de renforcer, bien sûr, les échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. Dans 24 mois, ce pont sur la Biya à la sortie d'Aboissot sera remplacé par une structure moderne comprenant deux fois deux voies. Pareil à Noé, dernière ville ivoirienne, à la frontière avec le Ghana. Le tronçon routier entre Aboissot et Noé, long de 61 km, sera entièrement réhabilité. Le lancement de ces travaux, ce samedi, par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan à la place Elingan-Iche d'Aboissot. La réhabilitation de cette route constitue un important facteur de réduction de la pauvreté. Les cultures vivrières, en particulier l'asiculture développée dans les bas-fonds, la banane plantain, le manioc, dont ces cultures à fort potentiel de production dans cette région, sont rendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorées. Le poste douanier de Noé est le premier poste à l'intérieur du pays. Il contribue au développement du commerce intrarégional, en particulier au niveau de la CDAO, qui, vous savez, la CDAO représente 27% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en 2012. Cours du projet, selon le ministre des Infrastructures économiques, 22 milliards de fonds CFA, financés par la Banque mondiale. L'objectif final de ce projet, la construction de l'autoroute Abidjan-Legos, longue d'environ 1000 kilomètres. Ce corridor présente un enjeu économique parce qu'il traverse cinq pays de la CDAO, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. La population le long de ce corridor est estimée à 30 millions d'habitants. Ce sont autant d'éléments qui viendront booster les échanges commerciaux et l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire se prépare à émettre un eurobond de 250 milliards de fonds CFA sur le marché financier européen. Le lancement des travaux pour l'émission de cet emprunt obligataire de 250 milliards de fonds CFA a été présidé par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan hier. Un projet que l'État ivoirien compte finaliser d'ici à la mi-juillet et qui sera émis sur le marché financier européen. Il a fait savoir lors de cette rencontre que ces ressources devraient permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses efforts en matière d'appuirement des arriérés intérieurs. À Ouassissé, Alexis Wodraou. Premature, en présence du chef du gouvernement, le ministre en charge de l'économie et des finances, des experts de la finance internationale, pour le démarrage officiel des travaux de l'émission inaugurale obligataire d'un montant de 500 millions de dollars, soit 250 milliards de fonds CFA. Le lancement officiel de l'eurobond 2014 pour l'État de Côte d'Ivoire traduit les progrès accomplis par le pays pour rétablir sa crédibilité sur le marché financier international. Cette émission ouvre une opportunité importante à l'État pour la mobilisation des ressources nécessaires à son développement. C'est vraiment une première entrée en matière. Ça nous permet à la fois de rentrer avec succès, avec notoriété et de faire noter la Côte d'Ivoire. Aux côtés du système bancaire national et du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'économie ivoirienne sera maintenant soutenue par les marchés financiers internationaux qui lui offriront une alternative majeure pour le financement du PND, Plan National de Développement. Une étape décisive est franchie ce jour avec la finalisation, la sélection des trois banques qu'au chef de file de la syndication pour un levier de fonds. Il s'agit donc de BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank, sélectionnés à l'issue d'une consultation à laquelle étaient conviées, m'a-t-on dit, sept banques de référence mondiale. Le lancement de cette opération marque une étape importante dans la normalisation financière de la Côte d'Ivoire après une très longue absence du marché des capitaux résultant de la crise d'endettement des années 1980. Ce plan ambitionne de hicher la Côte d'Ivoire au rang des pays émergeant à l'horizon 2020. Ils étaient nombreux aujourd'hui, 3 mai, ces journalistes qui ont marché dans la rue d'Abidjan à l'appel de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Une activité pour commémorer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. La ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamalami, était aux côtés des journalistes, patron de presse, responsable d'organisation de journalistes, d'organes de régulation et d'auto-régulation, Hermann Yamien. Une marche. Des soucis techniques, toutes nos excuses. Nous reviendrons certainement sur ce reportage d'Hermann Yamien. Et souvenez-vous, en 2013, la Côte d'Ivoire était classée 96e au classement mondial de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, le pays a gagné 63 places par rapport à l'année d'avant. Un classement diversement apprécié par les journalistes eux-mêmes. Éric Goré, Aboussanogo. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté mentale d'expression. Malgré les efforts faits en Côte d'Ivoire, en faveur de la presse publique et privée, les journalistes revendiquent toujours la liberté de presse. D'aucuns diront que c'est une réalité, d'autres diront qu'il n'y a pas véritablement de liberté de presse en Côte d'Ivoire. Cependant, ils reconnaissent que beaucoup ont été faits. Beaucoup de choses ont été faites dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail du journaliste. Mais il faut dire que beaucoup restent à faire. Les journalistes doivent aussi respecter les autorités. Nous nous efforçons de faire entendre aux journalistes que leur métier est noble, qu'ils n'ont pas le droit de décevoir, qu'ils ont le droit de participer à la construction de ce pays, de faire en sorte d'être, j'allais dire, les partenaires privilégiés des acteurs de développement et en même temps d'être critiques. Mais en critiquant, on peut choisir des mots justes, pas insultés, pas dénigrés, mais on peut critiquer et critiquer juste pour faire avancer le pays. Les journalistes devront profiter de cette journée de la liberté de la presse pour appliquer la déontologie du métier. Je vous propose de revivre maintenant cette marche organisée par l'UNJCI pour marquer justement la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse avec Hermann Niemia. Autre sujet, la population premier consommateur de l'information se prononce sur la presse ivoirienne en ce moment justement où on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Quel est son regard ? Comment perçoit-elle les médias dans leur ensemble ? Les questions posées par Ève Boué et Franck Wadion. La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion pour évaluer et dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde. Une célébration marquée cette année en Côte d'Ivoire par des conférences, des dons de livres, des concours de caricatures et même une marche de journalistes. La liberté de la presse, sous tous les angles, diversement perçus par les populations. La presse ivoirienne, il y a ceux qui la trouvent un tantinet partisane. On vit une situation quand même assez compliquée, mais je crois bien qu'il revient aux journalistes de relater ou de dire le vrai, l'information vraie. Au niveau de la presse, il y a un peu trop de désordre, il y a un peu trop de laisser aller, il y a un peu trop d'abus. Apparemment, ils ne sont pas réellement conscients du danger de tout ce qu'ils écrivent. Au lieu que la presse s'intéresse vraiment à ce qui est l'essentiel, je constate qu'elle est un peu à la base de cette intention dans le pays. La presse doit être indépendante. Elle ne doit pas s'affilier à la politique. Une presse partisane, c'est selon. D'autres estiment en revanche que beaucoup de progrès ont été réalisés. Toute la presse est vraiment libre. On sent qu'il y a quand même une amélioration dans la liberté de la presse. Puisque les journalistes, ils écrivent ce qu'ils peuvent écrire. Et par les titres des journaux, on voit vraiment que les gens s'expriment. Libres, ils le sont, oui, parce qu'ils donnent leur avis sur les questions d'actualité concernant les problèmes qui relèvent de la société. Le 3 mai, une date pour célébrer la liberté de la presse instaurée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1993. C'est aussi une journée qui commémore les journalistes tués dans l'exercice de leur profession. Et ces autres interrogations toujours sur le même sujet. C'est en décembre 1993 que la journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée Générale des Nations Unies après le séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Le séminaire tenu à Windhoek en Namibie en 1991 a conduit à l'adoption de la déclaration sur la promotion des médias indépendants et pluraliste. La déclaration de Windhoek exige l'établissement, le métier et la promotion d'une presse indépendante. Elle met également l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État. C'est ainsi qu'elle a célébré le 3 mai de chaque année, date d'adoption de la déclaration de Windhoek, la journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession et pour d'autres encore en prison à travers le monde. Pour l'édition 2014, l'accent est mis sur l'importance des médias dans le développement, la durabilité, l'intégrité et la sécurité des journalistes dans un État de droit. Armand Yami a suivi pour vous cette marche des journalistes à la faveur de la célébration officielle de la journée mondiale de la liberté de la presse en présence de la ministre de la communication. Une marche pour commémorer la journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Aux côtés des journalistes, la ministre de la communication, Afoussiata Bamba, est venue apporter son soutien aux hommes des médias. Elle a participé à la procession qui est partie du ciel du quotidien Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse au plateau. La liberté de la presse, indicateur majeur de la bonne gouvernance dans un État. En Côte d'Ivoire, le tableau n'est pas réalisant. De la 96e place, sur 120 pays évalués en 2013 par Reporters sans frontières, un rang déjà peu honorable, la Côte d'Ivoire est passée à la 101e place en cette année 2014. La présidente par intérim de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Abiba Dambélé, reste toutefois optimiste pour l'avenir. Nous condamnons fermement toutes les formes de violations des droits des journalistes, toutes les atteintes aux libertés des acteurs des médias. Mais nous restons convaincus qu'à l'image de la démocratie avancée, l'avenir reste meilleur. C'est pourquoi nous exhortons tous nos confrères à continuer de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de notre métier. Le gouvernement ivoirien n'est pas insensible aux cris de cœur des journalistes selon le ministre de la Communication. Cependant, Afoussiata Bamba les invite à des murs professionnels. Je reconnais que des efforts restent encore à faire sur le long chemin de la liberté de la presse. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la Côte d'Ivoire, en matière de presse, ne la baïonne pas. Encore moins ne la muselle. Et cela, nonobstant le militantisme politique avéré de certains journalistes qui confondent liberté de la presse et fantasme. et qui préfèrent parfois la propagande à la véritable information. Une autre attraction de cette journée, la remise du prix spécial du concours des caricatures du nom du journaliste Désiré Hué, assassiné par des bandits. Ce prix est revenu à Kevin Serraillé, de Gwish Magazine représenté à cette cérémonie par son collègue, Désiré Hadsen, lui-même classé deuxième à ce concours. Avant cette journée mondiale de la liberté de la presse, la ministre de la communication était en visite de travail du 22 au 28 avril dernier au Cameroun, dans la ligne de mire. Le renforcement des relations diplomatiques qui unissent les deux pays et des échanges avec la presse locale. Gabriel Zany. À Yaoundé comme à Djouala, le ministre ivoirien de la communication, accompagné de son homologue camerounais, a porté le message du gouvernement aux populations camerounaises. Dans les organes de presse écrite et audiovisuelle visités, Afoussiata Bambalameïna, le porte-parole à l'adjoint du gouvernement, a échangé sur les questions liées à la crise ivoirienne, la réconciliation pour éclairer les camerounais. Renforcement des relations diplomatiques donc, mais aussi et surtout visite d'échanges d'expérience avec la presse locale, notamment les chaînes de télévision Afrique Média, Equinox TV et Canal 2. C'est depuis le 3 septembre 1962 que la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun. Plusieurs accords cadres ont été signés entre les deux pays, en particulier l'accord institution, la grande commission mixte de coopération, dont la seconde session a eu lieu en mars 2014 à Abidjan. Autre sujet, ces ménages qui militent pour la réussite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, ils ont affirmé au corps d'une rencontre avec le ministre d'État, ministre du plan et du développement, lors de sa tournée dans le pays profond, Mamadou Kouassi. Pour s'assurer de la bonne exécution de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, et surtout encourager les agents recenseurs, le ministre d'État, ministre du plan et du développement, poursuivre ses visites de terre, des visites qui le conduisent dans les ménages, en ville, aux villages et dans les campements. Il se félicite de l'adhésion de certains ménages au processus de recensement. Quand ils sont venus, je les ai reçus. C'est les enfants, je ne les connaissais pas. Quand ils sont quittés à Bijan, ils sont venus vers moi. C'est là qu'ils ont dit que, « Maman, voilà le travail qu'on est venu faire. » Je dis, « Voilà, mais ils sont dormus. » « Vous allez faire votre recensement. » Il y a d'autres qui acceptent facilement. Mais par contre, il y a des coups où on nous chasse, on nous parle mal, on nous dit par exemple d'aller au cimetière pour recenser les morts. Il y en a qui ne veulent même pas nous recevoir. Un acte civil, pas maintenant qu'il s'est né, il y a longtemps que c'est sa vie. Et il faut que chaque citoyen le fasse parce que l'objectif, c'est pour le développement. Une bonne opération parce que c'est au vu du recensement qu'on connaît la population d'un quartier, d'une ville, d'un village. Et en fonction de cela, il y a le gouvernement, la programmation, le développement, qu'est-ce que c'est fait ? Albert Mabrutouacus les exhorte à être des portes-voix du gouvernement pour les tous les ménages pour faciliter le travail des agents recenseurs. Aux chefs coutumiers et religieux qui les rencontrent à toutes les étapes, Albert Mabrutouacus explique que c'est le recensement qui permettra de planifier le développement afin que tous les Ivoiriens puissent bénéficier des fruits de la croissance économique, la Côte d'Ivoire. Aux élus, aux cadres et aux opérateurs économiques, le ministre d'État, ministre du Pré-développement demande de soutenir le gouvernement en mettant à la disposition des agents recenseurs des moyens de déplacement. Et ce soulagement de toute une famille qui vient de retrouver son fils, le garçon souffrant du bec de lièvre avait été pris en charge par une organisation non-gouvernementale américaine pour recevoir des soins. Il est désormais hors de danger après un an de suivi médical et de convalescence au pays de l'oncle Sam. Le témoignage d'Abou Sanogo. Une mère très heureuse de revoir son fils. Surprise, joie et émotion dans la famille Kwaku qui retrouve son enfant rentré en très bonne santé des États-Unis après y avoir séjourné pendant un an. Souffrant d'une malformation congénitale, communément appelée bec de lièvre, le petit David Kwaku a dû être évacué aux États-Unis d'Amérique pour y recevoir des soins appropriés. Aujourd'hui, il va bien. Grâce à l'ONG américaine Ray Hoff-Op, partenaire de l'ONG Ivoirienne Children's Ops, qui soutient la cause des enfants victimes de malformations diverses dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Le cours du traitement aux États-Unis provenant de subventions en privé revient à 60 000 dollars, soit 30 millions de francs CFA. Le petit David a regagné sa famille le samedi 12 avril dernier en compagnie de la présidente fondatrice de l'ONG américaine à la tête d'une forte délégation. A cet effet, tous les bénévoles de l'ONG Ivoirienne ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes. Ensuite, les deux ONG ont rendu visite aux pouponnières de Yopougon-Athier et des 220 logements. Trois enfants Ivoiriens se sont envolés pour leurs soins aux États-Unis d'Amérique avec l'ONG américaine. Ils souffrent respectivement de sévères malformations des membres inférieurs et supérieurs, de malformations faciales et de malformations congénitales. Ils seront intégrés dans des familles d'accueil de leur arrivée aux États-Unis. Dans l'actualité politique, cette nouvelle formation qui fait son apparition sur l'échiquier politique ivoirien, l'Union des forces socialistes du Côte d'Ivoire, le groupe, le Parti ivoirien des travailleurs PIT et le Parti socialiste démocrate du Côte d'Ivoire PSD, ambition d'une telle union, promouvoir les valeurs de la gauche en Côte d'Ivoire, volonté affichée au cours d'une réunion tenue jeudi au siège du PIT, à Wassissé, Alexis Vaudraogo. Partage, solidarité, égalité des chances pour tous et humanisme, des valeurs que prône l'Union socialiste de Côte d'Ivoire. Si on était tous imprégnés de ces valeurs, on n'aurait pas cette situation de guerre que nous connaissons où des ivoiriens prennent des machettes pour couper d'autres, prennent des fusils pour tirer sur d'autres ivoiriens. Je pense qu'il faut refaire cette promotion des valeurs de gauche pour que les gens comprennent. Le Parti ivoirien des travailleurs et le Parti socialiste démocrate de Côte d'Ivoire, PSD, se sont unis jeudi par la signature d'une convention. Objectif, faire la promotion de l'idéologie de gauche. Cet accord, en fait, c'est le début d'une bataille idéologique. Partant, le PIT et le PSD qui répondent de la même idéologie se mettent ensemble. Les défis sont nombreux. Nous avons les élections et tout autre. Alors, nous allons utiliser cette alliance pour procéder réellement sur non seulement la population, mais en même temps faire pression sur l'État pour que quand même ils puissent nous définir un cadre légal de l'affrontement politique de sorte que nous puissions plus tard faire l'économie de certaines animosités. Pour le président du PSD, l'union de ces deux formations permettra de répondre aux défis des prochaines échéances électorales. Le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire RPCI a commémoré mercredi la date du 30 avril 1990. Le parti de Bamba-Morifere se souvient de cette date historique qui a enregistré le multipartisme en Côte d'Ivoire, occasion également de faire le bilan de 24 années de libéralisme politique, mais surtout de tracer les sillons d'une démocratie plus véritable dans le pays par l'adoption d'une charte. Les précisions de Michel Dicret. 30 avril 1990 et 30 avril 2014. 24 années de multipartisme en terre déburnie. Le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire et ses alliés, le temps d'un déjeuné débat, se souviennent de la lutte pour arracher le pluralisme politique. Mais après plus de deux décennies, le multipartisme en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été synonyme de démocratie selon Bamba-Morifere. C'est pourquoi il entend poursuivre la lutte. Aujourd'hui, il est nécessaire de reprendre ce combat pour la démocratie. C'est d'ailleurs le sens de la création et de la mise en place du rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Et cette étape nous permettra non seulement de consolider les acquis obtenus parmi lesquels la commission électorale indépendante, parmi lesquels une relative liberté de la presse, mais ce combat doit se poursuivre sur le front de la lutte pour la démocratie, pour un véritable état de droit. Pour instaurer une démocratie véritable en Côte d'Ivoire, le parti de Bamba-Morifere propose une charte basée sur l'arrêt total de la belligérance, la réforme de la justice, la refonte de l'armée et la lutte contre l'impunité. Pour des élections apaisées, le RPCI et ses alliés réitèrent leur appel au dialogue avec le gouvernement afin que le projet de loi portant modification de la commission électorale indépendante soit rediscuté et rencontre l'assentiment de tous les partis. Je vous propose de découvrir maintenant le Terminaha, Katapa ou Kokomat. Rassurez-vous, c'est juste une nouvelle spéculation de l'agriculture ivoirienne. 10 000 producteurs vivent de cette spéculation aux potentialités insoupçonnées. Malheureusement, depuis 2008, la filière connaît une crise sans précédent avec des impacts dramatiques pour les producteurs. Noël Gnagno, reportage. Le Kokomat, à la bourrée, ça se mange. Enfant, chacun a pu faire l'expérience du Kokomat, fruits comestibles. Au-delà de cette approche, le Kokomat ou Amadier des tropiques est une spéculation agricole aux potentialités insoupçonnées. Un facteur de reboisement et de lutte contre l'avancée du désert, maintenant le paysan peut avoir quand même un revenu avec le fruit des récoltes qui viennent trois fois dans l'année. En dehors des fruits, nous avons les fruits qu'on peut utiliser pour faire de la tisa, de l'aliment du bétail, jusqu'aux poissons et même du fertilisant. Et nous avons aussi le tronc. On peut l'utiliser en ébénistérie. L'amandier est toujours verdoyant et touffu. Au moment où les autres arbres perdent leurs feuilles, l'amandier s'habille même en feuillage. Pour toucher du doigt les réalités de l'exploitation de l'amandier des tropiques ou Kokomat, nous nous sommes rendus dans la région d'Aboissot-Komoué, dans le département d'Alepé. Bertrand avec sa famille exploite 10 hectares de Kokomat depuis 2001. De 2006 à 2008, il a goûté aux premières retombées du Kokomat. De 2008 à aujourd'hui, le Kokomat ne trouve plus preneur et Bertrand est soucieux. Toute sa production des cinq dernières années est menacée. Il en appelle à la générosité, le pouvoir public. Comme Bertrand Sieno, ils sont 8000 producteurs de Kokomat à travers la Côte d'Ivoire qui sont impactés par la mévente de ce produit. À l'étranger, un bref et un image, l'armée ukrainienne a lancé ce matin une nouvelle offensive contre les bastions pro-russes à Kramatorsk dans l'est du pays. Dans la matinée, on a appris la libération des observateurs de l'OSEE retenus par les séparatistes de Slaviansk. On s'intéresse maintenant au peuple à Niambois vivant dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire, un peuple qui a gardé intacte certaines valeurs culturelles, notamment la sortie des générations des hommes panthères. Ce sont des jeunes initiés qui sortent du bois sacré avec comme enseignement une panoplie de secrets et héritages ancestrales de leurs dévenciers. La sortie des générations des initiés de la danse panthère est tout simplement un riche tableau de la diversité culturelle en Côte d'Ivoire. Serge Collet a vécu cet événement dans le village de Liabo situé dans le département de Zoukoube. Témoignage. Liabo, village de la sous-préfecture des Gréguets dans le département de Zoukoube est en effervescence ce samedi bain 6 avril. Et pour cause, les initiés de la danse panthère sortent de la forêt sacrée après plus de 4 mois de réclusion. pour les accueillir, les anciens initiés du village et ceux des villages environnants sont présents. Selon la tradition, ce sont les femmes qui brisent la barrière entre la forêt sacrée et le village. Après plusieurs tentatives, la barrière est brisée et les initiés sortent en portant en triomphe le Bouyeyi, le formateur. Une procession dans le village après laquelle les initiés retournent au bois sacré. Ils en ressortent 24 heures après vêtus de tous les attributs identitaires. Les initiés chantent et dansent pour montrer leur bravoure. Cette cérémonie dénommée Boliazo marque la sortie de la 7ème génération des hommes panthères. Donc à la sortie de cette initiation, c'est le bonheur, la protection et aussi la formation à la vie. Et cette génération s'appelle Génération Alain Taï du nom du directeur général du Sénac, le Centre National des Arts et de la Culture. A travers leur guide, les nouveaux initiés ont reçu le FAMBO, le fétiche protecteur de la danse panthère. Boliazo ou la sortie de génération des initiés de la danse panthère est un événement qui a un double caractère touristique et culturel. Le Nyanbois dispose d'un patrimoine culturel authentique, riche et très varié qui mérite pour nous d'être promu afin d'attirer le maximum de touristes. Le club des amis de la culture entend promouvoir Boliazo et la danse des hommes panthères pour montrer au monde entier la richesse et la diversité du peuple Nyanbois. Une culture à l'état pur qui a gardé toute son authenticité. Bienvenue dans la page culture. Ce soir, on s'intéresse à l'ONU et le conflit ivoirien. C'est le titre d'une œuvre qui aborde les enjeux politiques de l'intervention onusienne en Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. L'auteur Jean-Jacques Konadier, notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. N'est-ce pas un livre de trop sur la crise ivoirienne ? Il faut dire qu'il y a eu quand même une avalanche de littérature sur la crise ivoirienne. Des auteurs ont écrit par rapport à l'œuvre et tout mais je pense que ce livre est le premier ouvreur scientifique. Je me suis basé sur une investigation, une enquête de terrain couplée à une lecture abondante d'œuvres scientifiques afin de pouvoir produire ce livre. Donc je pense que même si c'est un livre de plus qui parle de la crise ivoirienne, j'aborde la crise ivoirienne d'un point de vue scientifique et j'ai été guidé par l'esprit scientifique et par une rigueur intellectuelle. D'accord, on vous a tout de suite compris. Pour vous, le problème de la Côte d'Ivoire à en croire ce que vous écrivez dans ce livre ne date pas de 1993, l'année du décès du président Félix Fouette-Boigny. Selon vous, à quand remonte le problème de la Côte d'Ivoire ? Comme je l'ai écrit si bien dans ce livre, j'ai voulu en fait convoquer l'histoire au tribunal du temps. Comme je l'ai dit parce que bien souvent certains observateurs de la crise ivoirienne situent les causes de la crise en 1993 ou par moment en 1999 ou encore 2002. Mais au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'au moment de l'indépendance, la démocratie qui était déjà naissante était balbutiante. J'ai compris que la Côte d'Ivoire a traversé plusieurs zones de turbulences et chaque fois la question de la cohésion sociale a été au cœur des préoccupations. Mais malheureusement, au lieu de résoudre ces problèmes, on a préféré les déplacer et aujourd'hui, plus que jamais, cette question de cohésion sociale est d'actualité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre et je voudrais préciser que ce livre, je l'ai écrit pour deux raisons. La première raison, c'est par obligation intellectuelle. En tant que chercheur, je me suis dit que la moindre des choses, c'était d'écrire en fait sur la crise ivoirienne parce que le chercheur est à la science ce que l'attaquant représente au football. Donc un chercheur qui ne produit pas, c'est comme si c'était un attaquant qui ne marquait pas de but. Donc il fallait par obligation intellectuelle écrire ce livre. Mais la deuxième raison, c'est un devoir moral. Je me suis dit qu'en tant que spécialiste des questions de sciences politiques, de géopolitique et de relations internationales, je ne pouvais pas rester de mavre sur ce que traversait mon pays. D'accord. Docteur Jean-Jacques Onadier, vous expliquez dans cet ouvrage que la crise ivoirienne est née de l'échec de toute la classe politique ivoirienne à un certain moment qui n'a pas su régler les problèmes de fond. À votre avis, quel levier avait-il pour arrêter le chabirament du bateau ivoirien ? Il faut dire que pendant que la Côte d'Ivoire brûlait, certains de nos hommes politiques ont préféré voir ailleurs, ont préféré regarder ailleurs. C'est-à-dire ? Ils ont été par moments aveuglés par les intérêts personnels, le désir de vengeance des uns, le souci de méfiance des autres a fait que, ou bien ces deux facteurs ont fait que nos hommes politiques, nos responsables politiques n'ont pas parlé le même langage. Je pense que ce qu'il fallait privilégier, c'était l'intérêt supérieur de la nation. Il fallait se situer au-dessus de la mêlée, être au-delà des considérations partisanes et viser l'intérieur supérieur de la nation. Je pense que c'est à ce rythme-là qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. D'accord. Dans ce livre, vous parlez surtout de la communauté internationale, notamment les Nations Unies qui étaient au chevet du pays pour aider au règlement des conflits. Mais là encore, vous expliquez dans ce livre que la présence onusienne et française sous mandat des Nations Unies était motivée par la défense de certains intérêts. Explication ? En fait, je dis que il y a eu plusieurs enjeux. Il y a eu plusieurs enjeux et les enjeux sont de trois ordres. Il y a eu des enjeux d'autres géopolitiques locales, il y a eu des enjeux d'autres géopolitiques régionales et après, il y a eu des intérêts. Il va sans dire que chaque fois qu'il y a une crise, vous conviendrez avec moi que lorsque une puissance étrangère investit considérablement dans un pays, le premier réflexe c'est de sauvegarder ses intérêts. Et puis, ces intérêts doivent être vus à double titre. C'est vrai que ce sont des intérêts des puissances, mais ces intérêts-là contribuaient au développement économique. La preuve, certaines entreprises, pour ne pas citer de nom, de grandes puissances embauchaient plus de 50 000 ivoiriens. D'accord. Jean-Jacques Onadier, votre œuvre a été dédicacée. Je vous propose ensemble de voir les images de cette cérémonie dédicacée. On va poursuivre ensemble l'entretien tout à l'heure. L'ONU et le conflit ivoirien, les enjeux géopolitiques de l'intervention 2002-2010. C'est le titre de l'œuvre. 323 pages pour parler de ce qui a balafré la Côte d'Ivoire pendant cette période. 323 pages pour relater aussi le rôle joué par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, dans le règlement de ce conflit fratricide tel que nommé par l'auteur. Jean-Jacques Onadier se livre à une analyse du conflit ivoirien et présente les enjeux motivant l'intervention de l'ONU. Pendant que certains situent l'origine de la crise ivoirienne juste après le décès du président Félix Oufouet-Boigny, Jean-Jacques Onadier, lui, la remonte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'auteur, la crise ivoirienne est l'échec de toute la classe politique qui n'a jamais su régler les problèmes de fond. Mais encore, l'intervention onisienne dans le conflit ivoirien a été motivée selon Jean-Jacques Onadier par des enjeux d'ordre géopolitique tant au niveau local que régional. Une intervention qui n'a certes pas été du goût de tous les acteurs, mais qui aura contribué à éviter la gangrène à ce conflit. En somme, l'auteur estime que l'intérêt personnel des protagonistes a handicapé fortement les missions des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'oeuvre de Jean-Jacques Onadier a bénéficié d'éminents contributeurs. La préface est de Jacques Norlin, expert en question de sécurité, et la postface du ministre Essiamara, ex-président du Conseil de sécurité de l'ONU. A votre avis, Jean-Jacques Onadier, qu'est-ce qui a rendu difficile la mission des Nations Unies sur le terrain ivoirien ? D'abord, il faut dire que la mission a été rendue difficile parce que les acteurs ivoiriens n'avaient pas la même lecture de l'intervention des Nations Unies. Raison pour laquelle je parle de la lecture asymétrique de la crise ivoirienne. Pourquoi lecture asymétrique ? Parce qu'il fallait chercher les causes profondes de la crise ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant que, dans un camp, on attribuait les origines de la guerre à des attaques extérieures, on a l'autre camp qui disait que cette crise est le fait de considérations internes. Donc déjà, ça biaisait l'approche que les Nations Unies devaient avoir pour ce conflit. Et je tiens à préciser que la crise ivoirienne a été qualifiée de menace contre la paix et la sécurité internationale. C'est vrai que c'est une crise interne qui a eu de graves répercussions au niveau régional. Mais ce que je voudrais dire, cette lecture asymétrique de la crise a fait que nos protagonistes n'avaient pas la même lecture. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que la méconnaissance des mécanismes d'intervention des Nations Unies a rendu vraiment difficile l'intervention de l'Union. Pourquoi ? Parce que certains ont pensé que puisque c'était eux qui avaient sollicité les Nations Unies, les Nations Unies devraient être à leur disposition. Alors que les Nations Unies interviennent sur des bases juridiques, des bases politico-juridiques. Et on a aussi une doctrine qui dirige ou bien qui guide les opérations de maintien de la paix. On a par exemple le consentement de l'État et des partis en conflit. C'est-à-dire que pour que l'ONU intervienne, contrairement à ce qu'on a fait penser à d'autres personnes, il faudrait que le pays donne son accord. Mais au-delà du pays, il faudrait que les acteurs de la crise donnent leur accord. Mais en plus de cela, on a l'impartialité. Les Nations Unies interviennent en toute impartialité. Par moment, en Côte d'Ivoire, on a confondu impartialité, neutralité, inaction. On pense que parce qu'on a écrit une lettre à Ban Ki-moon ou à Kofi Annan, il faudrait absolument qu'ils interviennent à nos côtés. Maintenant, en troisième recours, il y a les conditions de recours à la force. Souvent, on a entendu dire que oui, les Nations Unies ne font rien parce qu'on a tué deux ou trois personnes. Donc, voilà quelques petites méconnaissances qui ont rendu difficile en tête l'intervention de l'ONU. Mais au-delà de cela aussi, il y a le soupçon d'ingérence. Puisqu'on n'arrivait pas à comprendre les mécanismes d'intervention, certains acteurs ont pensé que l'ONU avait pris parti pour un tel camp. Voilà. D'accord. Docteur Jean-Jacques Onadier, que proposez-vous pour terminer pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus de telle page à sombre de son histoire ? Je dirais qu'il faudrait que les Ivoiriens comprennent les causes profondes de la crise que nous avons connues de sorte qu'on puisse situer les responsabilités. Ça, c'est de façon empirique. Mais d'un point de vue scientifique, je pense qu'il faudrait qu'on enseigne la connaissance des conflits. Parce qu'on a un vieil adage qui dit que qui veut la paix doit préparer la guerre. Moi, je pense que je m'inscris en faux dans cette considération. Je voudrais plutôt dire que qui veut la paix doit connaître la guerre, doit connaître les causes profondes et heuristiques de la guerre. Et pour connaître ces causes, il faut enseigner la science politique dans nos universités, il faut enseigner la polémologie qui est l'art de la guerre dans nos universités, il faut enseigner l'ironologie qui est l'art de la science, la science de la paix dans nos universités de sorte que les générations futures puissent comprendre la valeur de cette notion de la paix. En tout cas, merci à vous, Jean-Jacques Conadi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette oeuvre de plus de 300 pages, L'ONU et le conflit ivoirien. Vous parlez, vous abordez notamment les enjeux géopolitiques de l'intervention onusienne de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous souhaitez passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada